On a le srout, le cadeau inestimable de continuer à étudier ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour devenir un riche authentique et on commence Baruch Hashem, un nouveau chapitre, chapitre 6 L'introspection qu'Anam doit faire pour comprendre d'où viennent les bouchons dans les canalisations de la Parnassah Anam voit qu'il donne le maas et quand tu fais des choses, la Parnassah ça reste bloqué, qu'est-ce qu'il se passe ? Doraz m'a fait une promesse sur un contrat d'avoir plus de Parnassah et je vois que c'est bloqué Il y a des avérots, les amis, il y a des fautes, que c'est connu, que leur punition c'est quoi ? C'est d'avoir des difficultés dans la Parnassah Et même ça peut entraîner le jardin de la pauvreté, que Dieu nous en préserve Et chacun, il doit étudier bien le chapitre qu'on va voir ensemble Pour apprendre à détecter et à déceler les fautes qui engendrent des problèmes de Parnassah Pourquoi ? Comme ça tu es vu tout dans le ciel, on t'accuse Les tribunaux célestes qui t'accusent de ces punitions-là qui tombent sur la Parnassah Qui peut avoir des problèmes de Parnassah à cause de ces fautes-là Mais évidemment tout le grand cadeau, les amis, c'est la niveau des doutes Celui qui a une heure de niveau des doutes, tous les jours il nettoie Tous les jours il adoucit les rigueurs Mais celui qui n'a pas eu des doutes, quand ça tombe Les onachim, entre guillemets, les jugements célestes qui tombent A cause de ces fautes-là qu'on va voir ensemble Et bien ça se traduit par des gros problèmes de Parnassah Que Dieu nous en préserve Donc première chose qu'on va voir, c'est les tfilines Les tfilines les amis Pour certains c'est une découverte Et bien c'est lié à la Parnassah Quelqu'un qui endommage la mitzvah Qui a un défaut dans sa misère des tfilines Vient sur lui la pauvreté, par exemple Quelqu'un qui ne met pas les tfilines comme il faut Au bon endroit Au lieu de les mettre là, il les met ici D'accord ? En fait, il faut vraiment les mettre au niveau de la fontanelle ici Si tu les mets même sur le front ici C'est comme si tu les avais mis ici C'est pareil De mettre les tfilines entre les deux jeux ici et là Ou ici, c'est au-delà Même de les mettre derrière, c'est pareil que de les mettre ici Il faut savoir où mettre les tfilines sur le bras Ou les mettre sur la tête Comme c'est maintenant Shokhan Arouf Ou bien si tu ne fais pas attention A la chod des tfilines Qu'ils soient vraiment cachés comme il faut A la plupart des raisons Qu'on ne parle pas de quelqu'un Maintenant, il ne met pas les tfilines Qu'il a arrêté de mettre les tfilines Que ça, c'est des choses qui endommagent la panassa Et chacun doit faire attention Quand il va acheter les tfilines Ouais Qu'elles aient été écrites par un saufaire Un scribe Qui a la crainte du ciel Qui est conseillé par des gens Qui sont des gens Des gens que tu connais Qui ont beaucoup de Mounah Celui-là, c'est une bonne personne Pour écrire les tfilines Il faut être prêt à payer le prix À payer un grand prix pour les tfilines Parce qu'on sait que les tfilines Qu'on n'achète pas cher, les amis C'est quasiment certains Qui ne sont pas cachers Pas cher, pas cachers Pas cher, pas cachers Cher, cachers Et comme chacun y comprend Eh bien, il faut être prêt À investir dans l'argent De la même manière Quand tu veux maintenant Acheter un tissu de bonne qualité Des matériaux de bonne qualité Tu sais que tu vas mettre le prix Tu vas reprendre une marque Tu vas prendre une marque Et tu sais qu'elle est connue Pour sa qualité, etc. Et tu sais que tu mets le prix Pour la qualité Eh bien, pareil pour les tfilines Quand je sais qu'elle A plus forte raison que pour les tfilines Il faut être prêt À faire ça Et à faire ça avec le cœur joyeux Et à mettre une somme Véritablement honorable Et pas être en train de Faire des comptes de misquinerie Pour avoir les tfilines Les moins chères possibles Pourquoi ? Parce qu'en réalité Il explique le Rav Que les tfilines Les tfilines qui sont Meoudarot Qui sont des beaux tfilines Au niveau de l'Allah Pas des boîtes Enfin, pas des boîtes Il y a des super belles boîtes Mais dedans, il met des tfilines en pacotille Non, des beaux tfilines Qui sont, d'après l'Allah Bien écrit Des belles boîtes Des belles lanias, etc. Et bien c'est la dimension De la vérité Du émet Et celui qui Est attaché à la qualité De la vérité Alors sa parnassa Elle vient avec abondance Parce qu'en réalité L'abondance Elle vient de la qualité De la vérité Plus un homme est dans la vérité Plus connecté à Hachem Et plus la parnassa Elle peut venir Et donc Un homme qui maintenant Il est prêt à investir De l'argent Beaucoup d'argent Pour avoir des beaux tfilines Qui les met comme il faut D'après l'Allah Et bien qu'il sache Qu'il est en train De s'ouvrir D'attirer sur lui De l'abondance Une grande abondance De parnassa De Hachem De bracha Dans la parnassa Et ce qu'il a dépensé Maintenant dans ses tfilines Tu dis J'ai mis une tonne Ça va revenir en double Et en quintuble Et surtout Qu'on sait que Toutes les dépenses Qu'on sort pour des mitzvot À Kadosh Barucho Il les rembourse Il n'y a pas de Tout ce que tu donnes Dans les mitzvot Ce n'est pas dans les comptes D'accord Kadosh Barucho Automatiquement Il les remboît Il faut se rappeler Les amis Que les tfilines Qui sont sous l'autre Quelqu'un qui met des tfilines Qui sont sous l'autre Qui ne sont pas cachés Qui ne les a pas vécu Depuis la bar mitzvah Qui ne s'est même pas À la bar mitzvah Qui c'est qui lui a acheté Cette tfiline Ses parents Ils n'étaient pas trop religieux Ouais mais c'est bon C'est mes tfilines de bar mitzvah Ouais S'ils sont sous l'autre Tu ne les as pas vérifiés Il faut vérifier cette tfiline Tu n'as pas vérifié les tfilines Tu fais deux à vers autres Il y a deux accusations En permanence Il y a deux accusations Quand tu mets les tfilines Alors pas quelqu'un Qui ne met pas les tfilines Tu mets les tfilines Ils ne sont pas soudres Ils ne sont pas cachés Première chose C'est que tu n'as pas La pizza Ils ne sont pas cachés Les tfilines Et deuxième chose C'est que tu dis Des bénédictions en vin Tu fais une bénédiction Qui est en vin Que tu nous en préserves Et ça même Ça endommage La qualité de la vérité Tu dis le nom d'Hachem En vin Dans le Et ça Ça peut amener Des hondes sur la personne Juste à de la pauvreté Que tu nous en préserves C'est pourquoi C'est très très conseillé Les amis ici D'écouter Le disque Un CD Un cours du Rav Qui s'appelle La couronne du roi Où là-bas le Rav Il parle de la qualité D'une importance D'une importance D'une importance Il y a beaucoup de détails Particuliers dessus En tout cas Grâce à ce qu'il y a De se renforcer Dans la misva Dans l'estime Qu'on a de la misva Des tfilines D'être prêt A mettre de l'argent A les vérifier Et à savoir Que c'est une des choses Qu'il faut réfléchir Aussi quand on a Des problèmes de Parnassas Est-ce que mes tfilines Sont cachères Est-ce que mes tfilines Sont mi-udarot Etc C'est une des premières puisses On en verra encore pas mal B'au-fachem Grâce à ce qu'il y a C'est que tout le monde Est plein de braha Est-ce que les tfilines Fais